Les langues régionales ont une grande importance dans la vie quotidienne des ultramarins parce qu'elles constituent la langue de la famille, la langue du quotidien. Elles sont parlées au sein des familles, elles sont parlées également à l'extérieur lors de rencontres amicales. Les langues régionales ultramarines représentent 50 des 75 langues régionales de France. Il y a des langues qui sont en danger dans les Outre-mer et notamment en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, même en Guadeloupe. Je tiens à rappeler que moi je suis conseillère au CESE et que je représente le territoire de la collectivité de Saint-Martin. Il faut savoir que Saint-Martin est une petite île franco-hollandaise et sur laquelle, enfin sur la partie française, c'est le créole English qui constitue la langue maternelle et qu'à la date d'aujourd'hui, ce créole English n'est toujours pas reconnu comme langue de France. Une meilleure reconnaissance de ces langues régionales faciliterait l'accès aux services publics, notamment dans les hôpitaux, l'accès à la justice. Le problème de la santé est un problème important puisque souvent il y a des erreurs, il y a eu des erreurs et il continue à y avoir des erreurs de diagnostic parce que justement le médecin ne maîtrise pas ou ne comprend pas du tout la langue régionale. Donc les conséquences peuvent être dramatiques. L'accès à la justice également, c'est important et puis l'accès aux différentes administrations. Il me semble que la ratification de la charte européenne par la France, oui, ce serait plus important. Alors à plusieurs niveaux, il faut savoir, je rappelle à ceux qui ne le savent pas, que la charte européenne a été signée par la France, a été ratifiée par plusieurs pays et que la France, jusqu'à aujourd'hui, ne l'a toujours pas ratifiée. Ce qui fait que toutes les personnes, au niveau de l'enseignement, tous les recteurs, à partir du moment où, ça c'est mon analyse personnelle, à partir du moment où la charte n'est pas ratifiée, ça laisse une plus grande liberté à tous les acteurs de l'enseignement. Et certaines personnes auditionnées ont mis l'accent sur le fait qu'il n'y a pas de fléchage et que même au sein de l'éducation nationale, il faut véritablement être très curieux, être très volontaire pour mettre en place des méthodes et favoriser l'apprentissage du français au moyen de la langue maternelle ou régionale. Mieux valoriser, parce qu'il y a eu des études scientifiques et donc c'est démontré aujourd'hui que l'apprentissage dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès la maternelle par un enfant, favoriser son développement cognitif. J'ai découvert, au travers des différentes auditions, également le problème du conflit de loyauté. C'est le comportement de l'enfant qui, lorsqu'il arrive à la maternelle et qu'on tente de lui apprendre la langue française au moyen du français, il se retrouve dans un conflit de loyauté et il se replie complètement et ne fait même pas l'effort d'apprendre parce qu'il a l'impression qu'en apprenant le français, il trahit sa famille maternelle.